bonsoir j'espère que vous allez bien alors je vous retrouve ce soir pour vous présenter des cartes que j'ai réalisé avec la collection sony love de lemon craft de la boutique de marie lily rose www.scrapery.fr alors voilà ce que j'ai réalisé je vais vous montrer j'ai utilisé matrice de découpe voilà faire mes cartes voilà celle là je n'ai utilisé qu'une fois et celle là je vais utiliser sur les cartes alors maintenant je vais vous montrer le résultat voilà vous voyez j'ai pris un papier un papier blanc dans un premier temps pour faire la première matrice de découpe et j'ai découpé trois papiers que je vous présente ici dans ce papier 20 x 20 en 20 20 pour faire mon fond de carte je les fais sur plusieurs je vais vous montrer alors ce que je vais faire je vais commencer par vous montrer comment nous allons décorer cette carte qui va être une carte vous avez compris une carte à trois volets alors dans un premier temps moi je me colle toujours voilà je vous montre ma carte je vais vous montrer comment faire alors je vais venir coller cette partie sur le premier volet comme ceci alors en fait mon dessin se suit comme vous pouvez le voir j'ai vraiment fait en sorte de de faire un triptyque avec un dessin qui se suit voilà donc ce papier vous pouvez vous le procurer sur scrapery.fr 3w.scrapery.fr c'est donc la collection lemon craft sunny love excusez moi je parle en le faisant voilà voilà ma deuxième vous voyez lemon craft sunny love et sachez que des 30 euros d'achat sur tout ce que je vous présente qui vient de la boutique alors c'est feuilles blanches que j'utilise pour faire mes fonds je les ai acheté aussi sur la boutique de mariline elle les vend à l'unité c'est un papier blanc qui est super on peut moi je m'en sers pour faire des cartes mais aussi pour 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 de là que pour faire de l'aquarelle pour quand je tamponne c'est vraiment un papier qui est génial donc voilà vous pouvez le trouver à l'unité sur www.scrapery.fr et avec le papier semi love alors pour décorer ma carte vous voyez c'est assez facile alors pour le pour les dice de découpe pour celles qui ne les ont pas je les ai trouvés sur amazon voilà donc voilà sinon alors je vais prendre vous pouvez aussi les vous pouvez aussi créer vos votre triptyque voilà vous savez pas si vous avez un dice de découpe qui vous fait le haut vous pouvez aussi créer votre triptyque sans pour autant avoir le dice de découpe voilà et voilà voilà ma carte à trois volets et maintenant je vais la décorer donc je vais l'ouvrir alors pour la décorer je vais me servir des petits die-cut mais pas que je vais lui mettre je vais lui mettre un petit ruban je vais couper là à peu près je vous donne des idées de déco pour ce jeu de papier et pour réaliser une carte voilà alors je vais coller mon petit ici alors une petite précision le dos de cette carte est tout blanc donc c'est une carte que vous pouvez offrir si vous avez envie de mettre un petit mot vous pouvez le mettre à l'arrière mais vous pouvez aussi faire une toute petite pochette dans laquelle vous glissez un petit mot voilà c'est alors voilà là j'ai mis ma petite décoration je vais choisir excusez moi je vais choisir les petits die-cut que je vais utiliser pour décorer cette carte moi je vais prendre la petite fille alors ces die-cut sont super sympa comme vous pouvez voir ils ont un trait blanc tout autour qui vous permet de bien les détourer donc bon là en l'occurrence c'est une petite fille mais par exemple quand vous détourez des fleurs ou des feuilles c'est vraiment très agréable donc je vous recommande vraiment ces die-cut qui sont vraiment très sympa à découper alors je vais commencer par positionner mes petits objets c'est des cartes qui sont très sympa à réaliser c'est des cartes qui sont très sympa à réaliser voilà comme ceci alors ensuite ensuite qu'est-ce que je pourrais mettre avec cette petite demoiselle ? un petit sac voilà voilà je vais prendre les die-cut dont j'ai besoin pour faire ma décoration voilà je vous rappelle qu'il s'agit de la nouvelle collection Sunny Love qui a un air marin qui a un air marin et en même temps un air d'été en bord de mer car les papiers sont vraiment en ras vis voilà je vais pas oublier mes deux petits papillons je vais prendre ça aussi je vais prendre ça aussi et je mettrai des petites fleurs aussi alors mon petit chat voilà je vous montre les cartes pendant que je fais les petites déco et que je positionne les différents éléments voilà et voilà alors cette petite fleuve je la mets par ici derrière la petite fille je vais essayer qu'on voit ce coeur quand même je vais le mettre là je vais le coller ensuite je vais les réserver vous voyez vous voyez les fois on change d'idée quand il y en a pas de chose voilà On va rajouter des petites fleurs et c'est parti ! Il suffit juste que je retrouve mon scotchlet de face et que j'ai posé là bien évidemment. Je vais disposer la petite carte dans votre sens à vie. Alors, la deuxième feuille, vous les trouvez aussi sur la boutique de Marilyn, ils sont super sympas, vous avez deux grandeurs, vous les avez en carré et en rectangulaire. Voilà. Ma petite fleur, je vais la mettre ici. Voilà. Ensuite, celle-là, je vais d'abord coller mon petit panier. Ça ne sera pas trop. Le petit panier, je vais le glisser là. La petite fleur va venir là. Vous voyez, il suffit de se laisser guider par les idées. On va mettre un petit papillon. On va mettre un petit papillon. Il va venir sur le dessus du petit panier. Alors, là, j'enlève bien. Je ne sais pas, en fait, si je vais mettre ce cœur. Non, j'en suis pas sûre. Je pense que je vais rester sur mon petit personnage. Alors, ma petite fille, elle va venir ici. Alors, c'est un petit panier de solution. Je ne sais jamais là, pas mal non plus. Quoi que là, je vais mettre mon petit chat. On va déjà réfléchir. Voilà. Le petit chat ici. Le petit nœud. Vous voyez, après, quand vous allez découper, c'est vraiment que de la déco. Ce petit nœud va venir là. Pareil, là, vous trouvez ces fleurs Prima Marketing sur le site de Marie. Toujours pareil. Voilà. Vous cherchez par marque. Vous allez dans Prima Marketing et vous allez trouver ces superbes fleurs. Je vais rajouter ça là. Voilà. Je suis parti pour la mettre là et tout compte fait. tout compte fait, tout compte fait, tout compte fait. Je vais la mettre entre les deux. Vous pouvez faire ça aussi, hein, mais avec la feuille à l'envers. Voilà. Voilà. Voilà ce que j'ai fait pour le moment. Alors, maintenant, j'ai mon petit panier. On va rajouter une petite place. Alors, le petit panier. Soit je le mets là. Je vais le mettre là devant la demoiselle. Quoi que non, je vais faire l'envers. Et oui, des fois, on colle et on les colle. Alors, le petit panier va venir là. Et ma petite demoiselle va venir ici. Voilà. Alors, ça. Ici. Voilà. Nous avançons et nous allons finir avec des petits papillons. Je vous laisse regarder la carte. Alors, je n'ai utilisé que du double face pour coller mes différents éléments. Alors, les papillons, vous voyez. Hop. Je vais couper en deux. J'en ai pas besoin d'un gros. Voilà. Je vais mettre un petit papillon par ici. Alors, un autre. Plus petit. Un autre par là. Là, je vais mettre un petit sentiment. Voilà. Là, quelque part. Donc, mon petit scotch pour le petit sentiment. Hop. Un petit sentiment en bois. Alors, voyons, voyons, voyons. Je vais... Là. Ici. Je le mets de travers, mais c'est bon. Vous savez que j'arrive pas à faire les choses droites. Moi, c'est quelque chose de terrible. Mais... C'est comme ça. Alors, est-ce que je mets une petite fleur en bois ? Ici. Pourquoi pas ça ? Oui. Allez. Allez. Une petite fleur en bois. Que je vais venir cacher là. Alors, ensuite, une petite perle. Voilà. J'appuie bien sur ma petite fleur pour qu'elle tienne. Ma petite perle. Je prends celui-là. Voilà. 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 Les petits papillons sont très sympas parce qu'ils sont petits. Habituellement, on a... Des fois, sur des collections, des gros papillons. Mais alors là, ils sont vraiment pas gros. Et ils sont super sympas. Voilà. On va les mettre là. Hop. Alors ça, je vais pas l'utiliser. Parce que je l'utilise pas. Je l'orange. Voilà. Ecoutez. Elle est pas si mal que ça, cette petite carte. Vous voyez ? Une petite carte. Tréptique. Voilà. Ah. J'ai mon éclairage qui bouge. Je ne bouge plus. Voilà. Donc, alors. Le but, c'est qu'elle soit présentée comme ça. C'est une carte à poser. Oula. J'ai mon éclairage qui faillit. Voilà. C'est une carte à poser. Donc, vous pouvez vous procurer ce magnifique die-cut et ce magnifique papier. Vous voyez là. J'ai des die-cut. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'il en est. Sur la boutique de Marie-Louise Rose. www.scraperie.fr Des 30 euros d'achat hors frais de port. Vous pouvez avoir bénéficié de moins 20% de réduction avec le code Véronique 20. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour vous proposer d'autres créations. Ah, si j'ai une petite chose à vous dire, c'est que je vous ai présenté une carte. Mais regardez ce qu'on peut faire aussi. On peut tout aussi bien couper ces trois éléments et faire des jolies tags avec. Vous voyez. Ça peut être très très sympa. Voilà. Bah écoutez, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très très bientôt. Merci.